Par rapport à l'agriculture, effectivement, c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement comme paysan. Le premier point que je vais dire, c'est l'aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois une perte de terre arabe, une perte de terrain agricole, avec, s'il y a l'exploitation des gaz de schiste, si vous avez des forages tous les 200 ou 300 mètres, vous vous rendez compte dans le paysage ce que ça va donner, toutes ces pertes de terre agricole, il faut savoir qu'au niveau national, c'est 600 000 à 700 000 hectares qui disparaissent tous les ans, donc pas sous les gaz de schiste pour l'instant, mais sous les routes, autoroutes, rombois, rocades, LGV, zones artisanales, zones industrielles, je t'en passe des meilleures, donc vous voyez, le problème qui va nous arriver bientôt, c'est le problème alimentaire, mais je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro. Donc, problème alimentaire avec baisse de diminution des terres arables, donc vous m'entendez là. Donc, deuxième point, c'est la qualité, l'aspect qualitatif, donc évidemment, l'agriculture n'a pas besoin d'une pollution supplémentaire, on sait faire en matière de pesticides, des herbans, OGM et compagnie, donc si en plus on ajoute tous les produits chimiques qu'il y a dans le cadre des forages, donc ça va nous faire encore des problèmes de qualité, on a déjà dans l'agriculture avec l'alimentation de plutôt mauvaise qualité. Donc, problème quantitatif, les terres arables, deuxième point, problème de qualité, troisième point, problème d'eau, donc il y a, je ne sais pas les chiffres précis en tête, mais c'est d'énormes quantités d'eau qui sont nécessaires pour extraire les gaz de schiste, donc l'eau est un bien rare, on a besoin de la préserver, on n'a pas besoin de la mettre, de l'enfuir dans les chiffres à grande profondeur. Autre point, c'est les paysages, donc effectivement, beaucoup de gens habitent dans les Kersi, notamment des Anglais, mais pas que des Anglais, mais nous aussi, on apprécie la qualité des paysages, donc prenez-vous compte de la qualité des paysages ici en forage tous les 100 ou tous les 200 mètres. Donc, pour tout ce point, non pour les terres arables, c'est non pour la qualité de l'agriculture, non pour l'eau et non pour les paysages, donc c'est non, non et non, quatre fois non pour les gaz de schiste. Ce que je voulais dire, c'est que ça dépasse le cadre des gaz de schiste. On est venu dire des choses à ceux qui nous gouvernent, on est venu dire que c'était pas que certains viennent lutter contre, batailler, résister contre les gaz de schiste, mais c'est tout le problème du système qu'on revient en cause, c'est-à-dire un système basé sur le profit, sur la compétitivité, sur l'argent. C'est pas ça qu'on veut, un système basé sur la vie. J'ai une minute pour une autre minute. Je termine donc. C'est ce système qu'on veut vraiment remettre en cause, et on va continuer à résister, parce qu'on s'aperçoit que la mobilisation de pays, aujourd'hui on est deux, trois mille, quatre mille à K.O. parce que demain, on sera encore plus nombreux si ça continue. Donc ensuite, une anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes, ici sur ce podium, il y a 13 ou 14 ans, on a lutté, on a gagné contre une ligne très haute tension qui avait se monté entre K.O. entre Mossack et K.O. de toute ligne, on n'a pas eu lieu, donc on a gagné. Aujourd'hui, sur ce même podium, amené par Meckloin, venant de la mairie de l'eau verte, on est en train de gagner, j'espère, la bataille contre les gaz de schiste. Donc, il y a trait, et c'était en 1997, si je vous souviens bien, donc on a gagné contre la TRT, aussi, il ne faut pas vendre la peau de l'eau avant de l'avorter, mais je pense qu'on est en train de gagner sur les gaz de schiste, demain ou dans quelques années, j'espère qu'on en aura sur le nucléaire, sur les produits chimiques en agriculture, sur les OCHM et les autres, et j'en passe les meilleurs avant. Il n'y a rien à rajouter derrière ça, on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est là.